mes sœurs amis je vais vous faire écouter cette vidéo connectez vous c'est votre ami votre serviteur ameth diablo le sable de la communication de la fédération de l'IFDG de la communauté nationale j'ai besoin de vous maintenant j'ai besoin de vous nous deux trois plaintes différentes c'est qu'il faut que je pleure quand je finis ici excusez-moi vous savez quand je pleure il y a des gens qui pleurent à ma place les sœurs de Séroudan et je ne vous connais pas je ne vais pas répondre à cette plainte le droit dit qu'il porte plainte pour leur frère et leur maman et papa si votre papa vivait ou votre mère eux ils pouvaient aller porter plainte c'est ce que la loi Guylain dit c'est la personne concernée qui peut porter plainte d'accord si vous pensez ce que s'est passé dans le dossier Ousmane ça va marcher avec moi ça ne marche pas je n'ai pas dit que je ne vais pas aller en prison mais j'irai en prison avec Séroudan et parce que je vais porter plainte militants et sympathisants de l'IFDG partout où vous le trouvez dans ce monde connectez-vous et partagez cette vidéo je suis le chargeur de la communication de la fédération de l'IFDG de Queens New York je suis aux Etats-Unis partagez cette vidéo au maximum parce que la récréation est finie la récréation est finie partagez cette vidéo mais tu es parce que je suis peur j'ai pas droit à aller adhérer dans une autre partie qui n'est pas son parti je dis non ça c'est hier je suis allée prendre cette plainte toute la journée d'hier madame je dis bien qu'est-ce qui se passe le deuxième que j'ai fait là on va tomber la vidéo là que c'est ce qui a remonté la tension de la famille d'Alain c'est ce qui a fait que ses soeurs ont encore porté plainte contre moi hier jusqu'à 23h je parlais avec maman elle parle je dis maman laisse entre nous je suis laisse-moi aller porter ma plainte laisse-moi sors entre nous tu as tout fait on est allé j'ai accepté jusque là les gens là je les connais ils pensent que j'ai peur j'ai pas peur je dis laisse-moi aller porter plainte moi le monde si c'est le pense que les communautés IFDG qui est là qui le soutient moi c'est le peuple le monde qui va me soutenir dans ce qu'il a fait d'abord il est politicien il veut finir avec ma vie je suis en danger parce que j'ai dit en secret et je vais vous dire depuis j'ai parlé je suis libre parce que ça me rongeait le coeur ça me tournait l'esprit je suis libre comme si rien n'était je m'en fous de ce mes chers amis je vous remercie très sincèrement nous étions en récréation parce que à l'heure là ce n'est pas le temps de politique dans notre pays mais si on ne fait pas la politique ça ne veut pas dire qu'on peut aussi se berner et laisser des imbéciles ruiner notre parti politique est notre leader nous sommes là pour ça pour se défendre devant n'importe quelle personne qui agresse notre parti ou nos leaders je vais vous dire une chose et je vais vous démontrer vous allez comprendre cette femme est une usine de fabrication de mensonge je vais d'abord décrire la femme d'abord et vous montrer que combien de fois mettez le coeur mes chers amis mettez le coeur combien de fois la femme là est dangereuse et elle n'est pas seule le RPZ est en train de monter tous les coups contre l'UFDZ donc lèvons-nous la communication du parti il est temps de se lever c'est ça notre droit nous sommes en plein droit de se défendre défendre le parti et défendre notre leader la plainte là donc personne ne va retirer cette plainte et on va ajouter d'autres plaintes parce que le parti doit se lever et on ne va pas laisser seulement la famille avec elle parce qu'elle a attaqué le parti et elle a juré qu'elle va qu'elle suit élancé l'Udalen Diallo elle veut tirer attendez l'ampoule est automatique donc ça c'est un deux fois si je ne bouge pas ok elle dit leur objectif c'est de faire ternir l'image de l'UFDZ et son leader élancé l'Udalen Diallo mais je vais vous parler de l'Udalen Diallo c'est l'homme le plus propre de la Guinée s'il avait des preuves pour inculper l'Udalen Diallo pour l'amener en prison quand elle commence à mentir ici à faire des bêtises elle a l'Udalen Diallo serré en prison depuis longtemps c'est tout ce que Alpha Condé cherchait s'il était sûr qu'elle avait des preuves sur ça elle a l'Udalen Diallo serré en prison aujourd'hui parce que Alpha Condé a fait tous les moyens possibles pour écarter l'Udalen Diallo de la course politique en Guinée mais il n'a pas pu il a essayé depuis le temps de Dadis Dadis nous a dit Alpha Condé a dit tant que tu reçois l'Udalen Diallo c'est toi ici je ne foutrai pas pied ici je ne viendrai jamais dans ton bureau donc il y a les vidéos et aussi ils ont fait des audits il n'y a pas un nom propre plus que celui d'Udalen Diallo en Guinée tous les postes qu'il a servi il a été excellent excellent et jusqu'à présent ces postes là ce qu'il a posé là ça fonctionne jusqu'à présent il y a des preuves c'est le plus grand cadre de notre pays et pour cela nous souhaitons nous prions le bon Dieu que ce monsieur dirige la Guinée donc c'est dans notre bonheur et maintenant il y a eu une transition si vous voyez elles essaient de faire ça aujourd'hui c'est parce qu'elles savent que le RPG est fini le RPG est mort maintenant les gens de RPG cherchent toujours maintenant de mourir avec Elas c'est l'une d'Alen Diallo mais si vous regardez les réseaux sociaux aujourd'hui Elas c'est l'Alen Diallo est devenu encore plus populaire qu'avant parce que les femmes patriotes les femmes du monde se sont levées et elles défendent la dignité d'Elen c'est l'Alen Diallo nous sommes tous des hommes nous sommes tous des démocrates nous sommes tous des hommes de justice nous voulons un pays de justice en Guinée un pays de droit donc c'est une chance que le monde entier sache que Alpha Condé est mort il n'y a pas quelqu'un qui détient la justice en Guinée il y a une justice libre en Guinée si vous voyez son jeune frère avait refusé de se présenter devant la justice et il fonctionnait en Guinée c'est parce que il était il y avait Alpha Condé derrière eux si cette dame vient ici de parler la communauté internationale communauté nationale femmes du monde nous nous sommes les enfants de l'IFDG 11 ans de combat de combat honnête digne on a appelé à la justice vous n'avez jamais écouté parce que vous ne croyez pas à la justice maintenant il y a eu une transition qui définit leur combat comme la justice est une boussole croyez-vous que vous avez cru que Alpha Condé va mourir au pouvoir et vous allez continuer à piétiner notre pays c'est fini c'est fini donc moi je ne dis pas ici que celui d'Alain Diallo va devenir président de la Guinée je le souhaite mais nous voulons d'abord un pays démocrate un pays libre où la justice est la boussole c'est ce que nous demandons si l'homme que nous connaissons et que nous admirons et que tout le monde connaît pire musulman l'homme vous pouvez oser à acquiser l'homme de viol ça c'est ce qu'on appelle la diffamation nous irons jusqu'au bout et on va finir le combat cette fois-ci avec vous si vous avez la raison prenez votre raison nous allons récolter les conséquences et si nous avons raison sur vous vous allez récolter les conséquences c'est la justice qui va nous séparer militants et sympathisants de l'UFDG n'insulter personne dans les réseaux sociaux défendons notre ludeur par la justice c'est notre exemple l'UFDG veut venir au pouvoir pour instaurer la justice en Guinée nous nous luttons pour ça on ne cherche pas l'argent en Guinée nous on a de l'ensemble on ne veut pas venir au pouvoir pour s'en réussir c'est pour développer la Guinée on ne prie personne de nous soutenir par la démagogie nous voulons la justice elle est là à acquiser le président de la transition d'être avec l'UFDG la transition est avec tous les ans de la vérité si la transition est avec l'UFDG ça c'est que la vérité est à côté de l'UFDG il n'y a pas de priori là-bas la priorité en Guinée c'est la justice la réconciliation nous on ne parle pas de politique aujourd'hui on ne cherche pas à ternir l'image de personne si tu as fait une musique quelqu'un va tomber c'est toi qui as senté la musique là tu as fait jouer une musique que quelqu'un a senté c'est par ta sans son on s'en fout de ça la sans son ne vient pas de toi il faut que tu arrives à comprendre toi madame que il n'y a plus de jouer en Guinée on ne joue plus en Guinée il y a la justice si tu as une plainte à déposer dépose ta plainte on s'en fout de ça tu ne peux pas intimider une personne en Guinée si tu vois ton jeune frère aujourd'hui en prison c'est parce qu'il y a eu une justice lorsqu'il n'y avait pas de justice ton jeune frère a refusé de se présenter et il a été accompagné toi aussi vous étiez tous gardés accompagnés avec des gens armés dans un pays de justice où vous avez trouvé ça vous êtes venu de nulle part vous êtes zéro et menteuse que tu as tu as dit que ton père est père fondateur de l'IFDZ je vais expliquer ça d'abord tu es une menteuse et tu ne connais pas l'histoire de l'IFDZ et tu es veut essayer de mentir agrandir ton père soi-disant qu'il est père fondateur de l'IFDZ la communauté internationale et les cadres guinéens les cadres politiciens ils ne sont pas bêtés ils ne sont pas comme toi la création de partis politiques ton père était derrière l'UNR de Bahamamadou et j'étais là-bas aussi donc la création de l'IPR tu connais comment on a créé l'IPR je n'en discute pas là-dessus je ne reviens pas sur ça parce que toute la Guinée connaît comment on a créé l'IPR au temps de la création de l'IPR l'IFDZ déjà existait avec monsieur Baouri le père fondateur de l'IFDZ est monsieur Baouri tu es là à mentir devant tout le monde que ton père est père fondateur de l'IFDZ tu ne connais pas l'histoire de la politique guinéenne tu es trop jeune tu es trop jeune ma soeur détrompe-toi c'est fini les mensonges Baouri est le père fondateur de l'IFDZ le monde entier connaît ça tu n'as pas à nous apprendre ça ça c'est un un mensonge vous n'étiez rien dans l'IFDZ ton père n'était pas vice-président ton père n'était même pas parmi les membres du bureau national de l'IFDZ il faut nous montrer la liste où se trouve ton père dans la liste du bureau national de l'IFDZ détrompe-toi les mensonges là c'est à d'autres personnes pas à nous nous l'IFDZ est créé depuis longtemps tu parlais de l'IFD l'IFDZ l'IFDZ c'est après l'IFD Badiko et Baouri que après leur discussion Baouri s'est retiré il a ajouté l'IFD il a ajouté le Z l'IFDZ il a ajouté le Z ok toi tu prends ça tu calls à ton père ton père est venu dans l'IFDZ après la discussion de Ba Mamadou et Ba Ousmane et Siradio dans l'IFDZ et Ba Mamadou a quitté l'IFDZ et Baouri l'a récupéré ton père est venu avec Ba Mamadou et la cellule d'Alen Diallo est venu après donc c'était un consensus de tous les cadres de l'IFDZ qui ont amené Elaselou d'Alen Diallo à la tête de l'IFDZ Elaselou d'Alen Diallo était un cadre qui travaillait pour le gouvernement toute sa vie donc s'il était membre d'un parti politique c'était PIP détrompe-toi ma soeur militant et sympathisant de l'IFDZ ne débordez pas n'ayez pas peur la femme là celle à la victoire Elaselou d'Alen Diallo ira en prison on va aller demander prier pour que Elaselou d'Alen Diallo sorte de la prison si il a si elle a gagné ne faut pas dire que Elaselou d'Alen Diallo ne doit pas aller en justice avec elle même ton fils si ton fils t'acquise s'il a l'âge majeur si ton fils est majeur tu peux porter plainte contre ton fils vous allez au tribunal parce que vous êtes à la recherche de la vérité vous êtes démocrate vous êtes juste mais toute personne qui a peur d'aller en justice il n'y aura pas de négociation parce qu'elle a acquisé Elasel d'Alen Diallo publiquement et elle a des vidéos où elle dit que leur objectif c'est de finir la carrière politique de l'IFDG une gamine de ce genre elle ose dire ça c'est parce qu'il y a des gens derrière elle qui veulent détruire l'IFDG mais je vais vous dire une chose madame vous ne connaissez pas la force de l'IFDG si vous croyez que la communauté internationale et la communauté nationale peut vous entendre détrompez-vous vous quittez la Guinée et vous venez ici aux Etats-Unis ces mensonges que vous faites sur Facebook là ça c'est en Guinée venez ici et faites des vidéos pareil on va vous enfermer ici aux Etats-Unis nous nous sommes des démocrates et les Etats-Unis c'est un pays démocrate les Facebook là vous croyez que ce Facebook là c'est un un salon de jeu Facebook a des polices Facebook a des polices Facebook a une justice vous venez ici aux Etats-Unis vous faites des mensonges comme ça on va porter plainte contre vous c'est le parti vous ne savez pas à quoi vous êtes en train de jouer vous êtes foutus si vous vous ne croyez pas à moi quittez la Guinée et venez ici on va s'occuper de vous ici aux Etats-Unis militants et sympathisants de l'IFDZ assurez-vous que ces mensonges là n'est pas que c'est vous pas ici aux Etats-Unis celle est courageuse elle n'a qu'à venir ici aux Etats-Unis et mentir sur le parti nous nous sommes installés ici nous sommes plus installés à l'extérieur de la Guinée qu'à l'intérieur ça je vous le garantis en Europe vous ne pouvez pas partout en Afrique vous ne pouvez pas de tout ce que vous avez pu faire ici c'est parce que vous êtes en Guinée et les Guinéens qui vous écoutent et qui vous viennent qui viennent vous écouter dans votre page c'est parce que ces gens là n'ont rien à faire sinon c'est une pourriture les Guinéens n'écoutent pas allez-y regardez un discours du président de la république guinéenne ou bien espace le journal regardez combien de vues combien de gens vont écouter le président combien de gens écoutent le premier ministre ou bien combien de gens écoutent le journal vous allez comprendre que la Guinée est un pays malade une jeunesse malade parce que vous ne savez pas comment s'instruire sinon quelqu'un qui va à l'école c'est le journal qui importe la personne le média national et international c'est ce qui doit nous intéresser nous Guinéens si nous voulons développer notre pays Facebook allons voir qu'est-ce que notre président a dit qu'est-ce que c'est que la transition comment ils vont faire pour que la transition réussisse nous devons avoir des millions de vues sur ça mais vous allez à chaque fois qu'une personne insulte allez-y voir les insolents leurs commentaires vous allez comprendre que notre pays est malade ok le problème de la dame là c'est un problème de justice il n'y a pas de supporter et tout il y a une justice en Guinée donc une plainte est déposée si vous faites si vous connaissez le droit allez-y répondre en justice et expliquez-vous c'est tout ce qu'on vous demande c'est tout ce qu'on vous demande on ne demande pas des arguments ça ne nous intéresse pas nous quand un problème est en justice on ne s'explique pas là-dedans vous avez vos avocats et l'UFDG ou les personnes qui déposent leurs plaintes ils ont leur avocat allez-y au tribunal justifiez-vous là-bas communauté internationale communauté nationale gens de l'UMA de RPG RPG arc-en-ciel nous ne sommes pas des ennemis nous sommes des adversaires politiques et nous avons un pays commun à gérer à développer je vous en prie ne vous intéressez pas à des mensonges donc l'UFDG n'a pas de secret à casser à personne il n'y a pas de secret là en UFDG elle veut faire semblant qu'elle a des secrets tous les secrets que tu as sur l'UFDG dépose-les nous on n'a pas de secret dans l'UFDG c'est un parti politique national donc nous acceptons tous les critiques mais nous n'accepterons jamais les mensonges les attaques les injures les diffamations ce qui est plus ce qui met votre problème très grave ce sont les diffamations les accusations que vous avez amené sur l'UFDG ça va vous coûter c'est parce que nous les militants et sympathisants nous n'allons pas accepter ça vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal lorsqu'on a acquisé Sonko où se trouve l'affaire là une mensonge c'est une mensonge et là celui d'Alen Diallo c'est Dieu qui l'a béni c'est Dieu qui l'a protégé et c'est Dieu qui l'a grandi quand Dieu aime une personne il va appeler tous les anges et dire que et déclarer j'aime la personne aller juste sur terre et dire aux personnes d'aimer cette personne si vous voyez tout ce monde là derrière l'Alen Diallo c'est parce qu'il est béni par Dieu il n'a pas payé ça nous c'est nous qui payons qui finançons le parti nous et l'Alen Diallo et l'Alen Diallo est le plus grand financeur de l'IFDZ il ne reçoit pas l'argent de nous c'est nous qui recevons l'argent de lui pour alimenter l'IFDZ l'IFDZ fonctionne comme les partis démocrates du monde c'est pas l'argent de personne c'est une cotisation qui a agrandi l'IFDZ militants et sympathisants de l'IFDZ rassurez-vous restez tranquilles nous sommes là à défendre notre parti et notre leader n'ayez pas peur ne croyez pas que nous allons laisser une gamine piétiner tout le travail qu'on a fait si vous étiez des bons militants vous aurez des postes dans dans rpg pas des joueurs de facebook quel post vous avez sur rpg ma soeur on vous a utilisé et vous êtes vous serez dans l'enfer parce que vous n'étiez pas intelligente on vous a utilisé et on vous on vous a laissé dans le trou et vous foncez toujours croyant que la force que vous avez au temps de la démagogie d'alpha condé cette force là existe cette force n'existe plus détrompez-vous alpha condé si vous avez joué ce morceau là m va tomber alpha condé est tombé alpha condé est tombé où est LCC vous allez finir comme LCC ma soeur vous et LCC vous êtes les plus fanfaron du rpg et vous allez voir les autres ont pris l'argent et ils vous ont sacrifié et il est nous savons tous ce que vous êtes en train de faire il y a des gens qui cotisent l'argent pour vous défendre allez-y au tribunal vous dites que la justice est avec celle de l'indialo ça c'est ridicule c'est ce qui démontre que rpg est foutu à jamais si aujourd'hui la justice est avec celle de l'indialo Dieu est grand Dieu est grand et je remercie aussi notre nouveau procureur qui a dit que la justice sera la boussole de la transition et la Guinée va appliquer la loi tolérance zéro c'est ce qu'il a dit nous nous sommes pour la justice si vous êtes accusé et que vous gagnez le combat bravo à vous bravo à la justice guinéenne nous nous sommes derrière la justice et c'est notre combat c'est le combat de l'IFDZ on ne va jamais supporter un violeur en Guinée un violeur l'IFDZ ne va jamais supporter un violeur à plus forte raison de faire un violeur un délinquant à la tête de l'IFDZ détrompez-vous nous dans l'IFDZ il y a des cadres intellectuels vous croyez que l'IFDZ ressemble à l'IRPZ non ce que vous avez appris à l'IRPZ boire de l'alcool c'est droguer c'est fini la fête est finie la fête est finie en Guinée c'est la réalité la justice en première position nous nous sommes pas en politique mais vous ne pouvez pas ternir l'image de notre grand leader et là celui d'Alain Diallo est un chaman c'est un dame c'est un chaman que vous voyez là-bas la chance de la Guinée que Hélène dirige la Guinée même si c'est un mandat comme Ablaiwad a fait pour le Sénégal vous allez voir la différence et nous prions le bon Dieu de donner la Guinée cette chance c'est tout dans le cas contraire aussi c'est la Guinée qui va perdre et la celui d'Alain Diallo n'est pas une personne qui cherche à manger c'est une personne qui cherche à développer la Guinée et c'est ce que les cadres guinéens dans l'ensemble connaissent au monsieur sa rigueur son amour pour la Guinée sinon de tout ce que vous avez fait la celui d'Alain Diallo allait fuir s'est reposé à Paris aux Etats-Unis partout dans le monde mais il n'a pas fait il a bu du gaz lacrymoselle avec les militants et sympathisants de l'IFDZ pendant 11 ans détrompez-vous détrompez-vous une femme violée une femme violée n'ose pas parler devant un homme une femme violée n'ose pas parler devant un homme parce qu'elle est victime mais une femme utilisant le viol pour détruire un grand combattant un grand leader comme elle a celui d'Alain Diallo dans le monde actuel RPZ est un parti politique de fabrication de mensonges on vous connait vous avez dit si vous prenez le pouvoir vous allez construire un semain de fer de Conakry à Ouagadougou aujourd'hui il y a combien de trains qui circulent de Conakry à Ouagadougou vous avez promis chaque étudiant une tablette détrompez-vous nous vous connaissons très bien même la route là la route nationale que vous avez gâté là vous avez dit que la Chine a donné 20 milliards 3 milliards cash pour la reconstruction des rues de Conakry et la construction de 4 universités selon les 4 régions naturelles et aussi la route nationale de Koya à Dabola où se trouve ça on vous connait on se connait en Guinée qui est menteur il n'y a pas un menteur plus que vous et vous avez dit aussi dans votre vidéo que Elhaz Bah Ousmane vous avez signé un accord avec Alpha Kondé Elhaz Bah Ousmane a parlé dans ces couturiers gardons ces enfants là parce qu'ils ont les secrets de l'IFDZ nous aurons beaucoup de secrets vous êtes formés pour ça on vous garde dans l'IFDZ pour ça détrompez-vous Elhaz Bah Ousmane ne dira jamais ça Elhaz Bah Ousmane c'est un charge que j'ai connu depuis longtemps dans l'INR et dans l'IPR aussi j'étais de l'INR et je suis venu à l'IPR détrompez-vous ma soeur et jouez avec les enfants mais pas nous vous nous connaissons l'histoire de la Guinée vous ne connaissez rien de la Guinée et vous ne faites que de mensonge sur mensonge vous soufflez comme le vent vous soufflez comme le vent et vous n'avez pas honte de vous mentir c'est ce qui est très grave c'est un nom le mensonge c'est très grave vous irez en prison pour longtemps on s'en fout de ma maya que vous faites vous avez donné même de l'argent à des radios ici même aux Etats-Unis pour vous faire des commentaires pour vous nous sommes au courant de tout ce qui se passe et on vous suit pas à pas le jour venu on va dévoiler vos manigances on va dévoiler vos manigances moi je parle ici en tant que responsable militant et sympathisant de l'IFDZ les gens de la communication de l'IFDZ ne laissons pas ces mensonges là passer sur les réseaux sociaux et sur notre leader notre grand leader nous sommes les défenseurs de l'IFDZ nous sommes les communiquants de l'IFDZ il n'y a pas de tolérance sur ça si vous avez peur de la justice ça c'est que vous êtes malhonnête et vous n'êtes pas juste nous on n'a jamais eu peur de la justice à chaque fois qu'il y avait eu des problèmes en Guinée on va en justice c'est la justice qui était inféodée par votre patron à l'heure là il n'y a pas de mouvance il n'y a pas d'opposition en Guinée nous sommes en transition la transition là c'est de remettre la Guinée sur les rails si vous pleurez soit disant que nous sommes avec le colonel Mamadi Doumbouya détrompez-vous le colonel Mamadi Doumbouya c'est le libérateur il est venu instaurer la justice en Guinée il a choisi la justice comme boussole nous sommes tous égaux dans notre pays personne n'est supérieur à la loi vous avez dit ça allez-y devant les juges défendez-vous l'acquisition la diffamation que vous avez fait là si c'est moi qu'on demande ce n'est même pas la famille de LAC qui va s'occuper de ça c'est le parti même les responsables du parti même qui vont s'occuper de la diffamation on ne peut pas diffamer notre leader et partir dormir il n'y aura pas de négociation il n'y aura pas de négociation je vais vous informer une chose il y a eu des négociations avec l'RPG pendant 11 ans ils n'ont jamais respecté des accords de négociation ils négocient quand ça les intéresse ils obtiennent leur intérêt ils violent ce que madame Nieloy veut elle veut qu'on retire cette plainte une fois qu'on retire la plainte ça veut dire que la moitié nous sommes coupables nous serons coupables après et nous serons condamnés par le temps si elle revient après elle aura raison parce qu'on a négocié n'acceptez jamais de négocier avec un criminel un criminel c'est à la justice il faut prendre la justice pour éliminer les criminels le logement des criminels c'est la prison ici aux Etats-Unis il y a des gens qui sont condamnés centaines de prison ils vont finir les centaines ou bien mourir en prison et aussi leur maintenant ils seront aussi leur peine leur peine va continuer jusqu'à centaines et après c'est après centaines qu'ils seront libres même s'ils sont morts c'est ça la justice et le jour que votre peine finisse vous n'allez pas passer la nuit en prison c'est ça la justice donc nous voulons une justice regardez ici aux Etats-Unis donc quand tu veux acquiser une personne tu vas déposer tes dossiers sur le procureur il va analyser il va faire des investigations il va voir que c'est valable avec des preuves à l'appui c'est en ce moment qu'ils vont engager le dossier donc vous vous pouvez rester avec viol pendant des années et vous dites que vous êtes juste vous êtes démocrate et vous lutter pour la libération de la Guinée honte pour vous honte pour vous vous n'êtes rien vous n'êtes rien vous êtes géro à la base si vous avez appris la justice le droit retournez-vous à l'école madame vous n'avez rien appris sinon moi si vous avez raison sur vos arguments là je vais vous soutenir parce que c'est notre combat et je sais que tout IFDG va vous soutenir sur ce combat c'est pour cela nous n'allons pas abandonner ce dossier et nous allons finir avec ces mensonges là définitivement partagez cette vidéo moi je ne suis pas un blogueur je suis un homme de la justice un militant un responsable de l'IFDG je suis à la communication de l'IFDG je n'acquise personne et toute personne accusée portez plainte le Guinéen doit apprendre à respecter la justice respecter la justice c'est de porter plainte toute personne qui vous diffère qui vous insulte qui vous blesse qui vous fait n'importe quoi portez plainte c'est la force pour éliminer les imbéciles c'est la force pour punir les criminels la justice portez plainte la justice guinéenne doit punir doit avoir de l'argent doit être lisse doit punir les criminels retirer leurs biens c'est ça la justice monsieur le colonel Mamadi Doumbouya je vous demanderai de construire des prisons en Guinée au lieu des logements sociaux là construisez des prisons luxe avec des écoles à l'intérieur et des hôpitaux pour nettoyer notre société notre jeunesse sans sans notre jeunesse la Guinée ne va jamais avancer sans les corrections pour les jeunes guinéennes la Guinée ne va jamais avancer nous vous demandons de construire des prisons en Guinée des prisons luxe pas des prisons de torture des prisons de correction monsieur le ministre de l'urbanisme et de l'habitat pensez à cela la prison est une maison respectée dans tout pays démocratique partout où on n'a pas de prison où il y a la nourriture il y a la santé il y a tout pour traiter les imbéciles et les malades mentola ce pays ne va jamais avancer il n'y aura plus de liberté jamais de liberté dans ce pays là si vous voyez la liberté ici aux Etats-Unis c'est parce que les prisons sont remplies des malfaiteurs tous les bandits se trouvent en prison et chaque jour on envoie des gens en prison si vous allez dans le tribunal ici vous allez croire que tout le monde a des problèmes même les papiers que nous avons là sans la justice nos papiers n'auront pas de valeur notre pays n'aura pas de valeur au Sénégal il n'y a pas de discrimination de justice au Sénégal c'est comme ici aux Etats-Unis toutes choses se règlent à la justice cesser de régler les problèmes à l'amiable c'est ce qui nous fatigue ici aux Etats-Unis même entre le mari et la femme il y a la justice on peut interdire un homme de traverser devant la concession d'une femme pendant des années ou une femme de traverser devant une concession de nom pendant des années ce qui fait la beauté des Etats-Unis et le jour qu'un juge te condamne tu sais que tu vas finir la condamnation c'est ça tu vas voir des gens qui vont se préparer parce que demain ils iront en prison et vous avez dit dans vos vidéos on m'a menacé aidez-moi à sortir sinon ils vont me tuer personne ne va te tuer la Guinée est un pays de droits on n'a pas besoin de ta peau te tuer là c'est quoi on n'a pas besoin de ça tu es zéro tu es mort déjà qui va te tuer quelle communauté internationale la communauté internationale c'est là-bas que tu trompes la communauté internationale c'est que tu es un militant de RPG et vous venez de perdre le pouvoir et vous êtes une usine de fabrication de mensonges vous êtes prêt à mentir comme du vent nous connaissons votre patron votre patron a dit qu'en Guinée plus que le mensonge est gros plus que les hommes croient vous avez menti vous avez fait un gros mensonge qui va vous coûter très très cher parce que détrompez-vous la Guinée a changé partagez cette vidéo mes chers amis la Guinée a changé donc nous on n'a pas le temps de politique mais comme nous voyons des mains de RPG derrière vous vous appelez RPG à rentrer votre jeune frère qui l'a enfermé c'est Dekka Dekka est une militante de RPG Alpha Konde est son tonton l'ami de son père c'est pour cela elle a pu faire ce qu'elle a pu faire c'est parce qu'elle est du même réseau que vous c'est pour cela qu'elle a réussi de vous punir regardez comment elle a pris votre petit frère à l'aéroport vous croyez vous croyez qu'un militant de l'IFDG a cette force en Guinée avait cette force en Guinée détrompez-vous on vous a condamné et vous avez réfugié même de se présenter parce que vous êtes au pouvoir vous êtes encadré par votre père le président fabricateur des mensonges nous le connaissons il vous a dit plus que le mensonge est gros plus que les guinéens croient et vous avez pris le mensonge comme argument comme slogan comme arme pour votre parti c'est fini Alpha Condé est mort et vous allez mourir avec Alpha Condé je ne dis pas mort physique politiquement vous êtes mort il faut comprendre ça et le peuple de Guinée n'a pas oublié on ne vous a pas oublié on vous suit on vous suit pourquoi la gente a retiré vos passeports c'est parce que vous êtes vous êtes crédibles détrompez-vous je ne parle pas ici à mon nom le parti nous sommes soudés partout dans le monde et nous sommes installés partout dans le monde et nous sommes prêts pour que la Guinée soit un pays de droits un pays de droits ça c'est la force de l'UFDG c'est la force de l'Energile c'est ce qu'on a demandé en Guinée on ne va pas tolérer une diffamation de ces arts militants et responsables de l'UFDG ne jouons pas avec le feu nous devons aller jusqu'au bout et finir définitivement avec cette page avec cette page et la tourner définitivement montrons au monde entier que nous ne sommes pas des gens qui négocient dans des mensonges toute personne qui est responsable de ces propos allons-y jusqu'au bout je vous remercie tous et toutes partagez cette vidéo je vous remercie tous et toutes militants et sympathisants de l'UFDG je vous prie la communication n'est pas des injures donc la justice est notre boussole c'est pour cela qu'on soutient la transition il n'y a pas de mouvance il n'y a pas d'opposition en Guinée nous voulons la réussite de la transition ceux-là qui veulent opposer des gens pour qu'il y ait des problèmes en Guinée et qu'on oublie la transition et qu'on s'intéresse à des mensonges c'est la justice qui va nous séparer nous on n'a pas le temps de jouer le temps de jouer et nous sommes prêts à démontrer les mensonges de madame Nieloy par A plus B 1 elle avait dit en première position ce qui les a poussés de sortir de l'UFDG c'est parce que Elasel Dallin Diablo n'a pas assisté à l'enterrement de leur père et dans leur vidéo aujourd'hui elle dit le jour de la mort de leur père Elasel Dallin Diablo est venu et il a assisté mais seulement il n'a pas fait le déplacement de Conakry au village parce qu'il était malade qu'est-ce que vous allez qu'est-ce que vous pouvez qu'est-ce qu'il peut un bon fils c'est celui qui respecte l'ami de son père après la mort de son père nous connaissons tous Elasel Dallin Diablo n'est pas vos amis il est l'ami de votre père nous comprenons ça et nous respectons ça et tout fils ou fille de ton ami d'âge et du travail et ton fils tu honores tu les traites comme tu traites tes enfants mais je dis auparavant même si c'est ton enfant s'il se rebelle contre toi mets la justice entre toi et ton enfant c'est très très important comme ça ton enfant va grandir et il va apprendre à respecter les lois de la république parce qu'il est majeur ici aux Etats-Unis après 20 ans tu es libre entre toi et ta maman ton père c'est la justice c'est la justice il y a des gens qui envoient leur fils en prison ou leur mère ou leur papa en prison parce qu'il les a abusés avant que tu aies 20 ans la justice du pays te prothèse en tant qu'enfant s'il y a des débordements dans la famille tu déclares ils vont venir te retirer et il y a des maisons qui vont te recevoir qui vont te recevoir et te donner de bonnes éducations c'est ça un pays démocratique on veut me tuer on veut me faire ceci on veut me faire cela ça c'est fini en Guinée tant que personne depuis que mamadine est venue au pouvoir combien de Guinéens sont morts dans des manifestations ourières si vous êtes égale à l'IFDZ appelez une manifestation nationale vous allez voir vous avez appelé une manifestation il n'y avait pas une centaine de personnes et vous vous comparez à l'IFDZ et vous dites que vous allez finir l'IFDZ mon dieu mon dieu vous êtes folle vous êtes devenu folle parce que vous ne savez pas la force de l'IFDZ c'est parce que vous avez vécu en Guinée vous ne connaissez pas la force de l'IFDZ nous nous sommes installés au niveau international plus qu'en Guinée ça c'est le parti l'IFDZ venez ici faire des bêtises de César vous serez en prison forever nous nous sommes là venez faire les mêmes bêtises ici aux Etats-Unis on va vous déterrer la justice va vous déterrer regardez l'office l'office de Hamid Sekou Touré pour vous donner un exemple une fille qu'il a amené ici qu'il exploitait dans sa maison c'est à cause de ça qu'il est en prison c'est ça un pays de droit c'est ça un pays de droit c'est ce que nous voulons en Guinée pas d'exploitation de l'homme par l'homme dans ce monde là c'est fini il y a longtemps on ne tolère pas ça le problème de vieux que vous parlez là on ne tolère pas ça on ne tolère pas ça et nous savons que si vous avez ces preuves là et Afakonde ça c'est que vous avez ces preuves c'est Afakonde qui a arrêté et là c'est Luda Lendjalo autant que vous avez le pouvoir et que vous contrôlez la justice vous allez pousser ce pion vous avez tiré votre dernière cartouche ma soeur et cette cartouche vous l'avez tiré dans vos pieds au lieu de tirer ça à l'air vous avez tiré vos pieds ma soeur détrompez-vous avec tout le respect qu'on a avec les femmes de l'IFDZ bravo à vous femmes patriotes guinéennes nous vous remercions très sincèrement parce que vous avez montré au monde entier que cette femme est une sorcière qui doit être jugée et condamnée et nous allons le faire ensemble et nous allons donner les imbéciles guinéens qui ne savent pas le droit nous allons les montrer ce que c'est qu'un pays de droit la Guinée est bien contrôlée aujourd'hui et tous les bêtises qui se sont passées en Guinée c'est devant nous je vais prendre une personne ici qui lève la main c'est parti c'est parti